Une fonction qui pourrait être utile à certaines personnes dans Docs, c'est la saisie vocale. Ce n'est pas magique, mais c'est intéressant. Donc, une fois que vous êtes dans le document, dans Outils, Saisie vocale, il y a un petit micro qui va ouvrir. Par défaut, je crois que vous devez changer la langue. Donc, si c'est en anglais, vous mettez en français. Et vous devez autoriser le micro, selon que votre ordinateur va vous demander l'autorisation, vous dites oui. Et lorsque vous cliquez, comme son nom l'indique, le texte va être saisi à l'écran. Donc, je donne un exemple. On s'entend que ce n'est pas parfait, mais ça peut nous permettre de sauver un peu de temps lorsqu'on a envie d'écrire des consignes claires à l'élève et qu'on ne bafouille pas comme je suis en train de faire en ce moment. Point. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas parfait, mais quand même, s'il me reste juste à aller ajuster certaines choses, ça m'a fait gagner un peu de temps. Pour les signes de ponctuation, il faut effectivement les nommer. Par contre, toutes les commandes, pour l'instant, en date du moment où je fais la vidéo, les commandes, par exemple, saut de ligne, ajouter une nouvelle ligne, mettre en gras, etc., c'est seulement valide si votre navigateur et votre langue est mise à anglais. Donc, il y a seulement l'anglais qui accepte les commandes vocales. Regardez ici le genre de commandes. Je vais vous mettre le lien, là. Donc, vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Donc, « Select » un mot, une phrase, « Select all » pour sélectionner tout votre texte. Mais même en mettant ma langue en anglais, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut vraiment que je change la langue de mon navigateur. Donc, on n'ira pas là. Mais je pense que juste pour dicter des petites choses comme ça, ça peut être intéressant. Puis, lorsque vous êtes sur votre iPad, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais lorsque vous êtes sur votre iPad et que vous voulez taper du texte, par exemple, un commentaire à l'élève, vous allez avoir, je vous donne un exemple ici, quand vous allez être sur iPad, ça ne fonctionnera pas ici, mais vous avez un petit micro dans votre clavier iPad. Et si vous pesez sur le micro, ça donne une fonction de saisie vocale. Donc, c'est un peu la même chose. Alors, si vous voulez dire à l'élève, « N'oublie pas de me remettre ton travail d'ici vendredi », c'est quelque chose qui se dicte très bien avec un micro et qui va se traduire sous forme de texte. Donc, l'élève ne saura pas que ça a été nécessairement dicté, vous non plus. Donc, ça, ça peut être une fonction intéressante, mais c'est seulement disponible sur l'iPad.